Le troisième pilier de l'expérience patient est de tenir compte de tout ce qui va influencer le vécu de la personne prise en charge. Lorsque l'on étudie l'expérience d'une personne, en plus d'étudier son vécu et son comportement, on va étudier tout ce qu'elle voit. Les personnes avec lesquelles elle interagit, les professionnels de soins ou non, les autres patients, ses proches, etc. Les dispositifs qui sont à sa disposition, les affiches, les flyers, les bornes, etc. Les environnements dans lesquels elle évolue, la signalétique, la lumière, les bruits, les odeurs, les couleurs, etc. Mais il est également intéressant d'analyser ce qu'il ne voit pas, ce qui se passe en coulisses et qui influence sur son parcours. Les processus, ce que sa prise en charge déclenche comme action en coulisses, les outils utilisés par les personnes qui agissent pour sa prise en charge, l'organisation mise en place et qui permet ce soin, et les personnes qui, sans rencontrer le patient, vont agir en arrière-plan et influencer sur le parcours de celui-ci indirectement. Tous ces éléments vont influencer l'expérience finale, directement ou non. Il est important d'aborder l'analyse de l'expérience des personnes de façon systémique, en tirant le fil de tout ce qu'il vit pour identifier les facteurs d'influence. En résumé, l'expérience patient est influencée par l'ensemble des personnes impliquées, professionnelles ou proches, ainsi que par l'environnement de prise en charge. Ce que vit le patient résulte entre autres du travail des professionnels et donc de leurs conditions de travail. Il n'y aura pas de bonne expérience patient sans une bonne expérience des professionnels de santé.